Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, je m'étais arrêté au type de phrase. Alors, on va reprendre à partir de ce point. Donc, on avait vu, je ne vais pas y insister parce que c'est quand même extrêmement élémentaire, on a les trois types de phrases, déclaratifs, interrogatifs, impératifs, qui correspondent à des types d'actes, qui ont une valeur en fait pragmatique. Donc, chaque type syntaxique correspond en réalité à un type pragmatique. Donc, il y a, si vous voulez, une structure syntaxique qui en principe correspond à un type pragmatique. Par exemple, pour l'interrogation, vous avez la version du sujet, as-tu terminé, qui normalement correspond à l'acte pragmatique d'interrogation. Mais, on peut très bien avoir un acte pragmatique d'interrogation avec une phrase de structure déclarative. Tu as terminé, point d'interrogation. Donc, en réalité, il y a quand même une association entre les types de phrases et les structures syntaxiques, mais il y a des discordances parfois, et notamment avec cet exemple qu'on donne toujours, « Peux-tu passer le sel ? » où une interrogation, une forme d'interrogation, a une valeur d'acte, d'impératif. Donc, c'est un ordre atténué. Donc, on dira que c'est un type impératif, mais d'apparence interrogative. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi ? Bon, j'espère que ça va fonctionner quand même. Alors, ensuite, on a donc les formes de phrases qui, à la différence des types, qui sont obligatoires, c'est-à-dire que toute phrase correspond à un et un seul type, et à un autre moment, un de ses dits, interrogatif, impératif, ou déclaratif. Les formes de phrases, elles, en revanche, sont facultatives. Vous pouvez, dans une phrase, vous pouvez avoir une phrase qui est une négation ou pas. Ce n'est pas du tout obligatoire. Elle mange des fraises, elle ne mange pas de fraises. Même chose pour la forme passive. La forme passive alterne parfois, pas toujours, mais souvent avec une formative correspondante. Et puis, la forme exclamative, elle se surajoute soit au type déclaratif, soit au type impératif, soit au type interrogatif. Par exemple, que c'est bon, c'est donc, ou c'est bon, c'est une phrase déclarative, à laquelle s'ajoute un type exclamatif. On peut aussi avoir l'interrogation. Avez-vous enfin terminé ? Alors, voilà, on aura soit un point d'exclamation, soit un point d'interrogation. Et puis, avec l'impératif, ouvrez la fenêtre. Mais on peut imaginer ouvrir la fenêtre sans point d'exclamation. Dans ce cas-là, ce sera simplement un type impératif. Il n'y aura pas de forme exclamative. Alors, ces trois types de phrases, ces trois formes de phrases, sont les types, les formes de base. Ensuite, il y en a d'autres, que je vais vous exposer, qui ne sont pas forcément nécessaires à exposer dans une première approche, mais que vous devez connaître. Alors, il y a d'abord la forme emphatique, qui est un réarrangement de la phrase pour mettre en valeur un constituant. Par exemple, donc, si vous dites au lieu de « tu joues ta vie », vous dites « c'est ta vie que tu joues ». Vous dites la même chose, « tu joues ta vie », « c'est ta vie que tu joues ta vie ». Mais, dans la deuxième phrase, vous avez fait une extraction du COD, grâce à « c'est que », la construction « c'est que ». Donc, ça, c'est le procédé de l'extraction, c'est une façon de mettre en évidence, d'insister, si vous voulez, sur un constituant particulier de la phrase. De même, on peut extraire le sujet. Au lieu de dire « ton avocate pourra te conseiller », on va dire « c'est ton avocate qui pourra te conseiller ». Alors, pour l'analyse grammaticale, il y a quand même un point important ici, c'est qu'il est quand même très périlleux de se lancer dans l'analyse de la phrase résultante, si j'ose dire. C'est-à-dire d'analyser « c'est ta vie que tu joues ». Parce que vous allez être amené à vous demander si le « que » c'est un pronom relatif, quel est le statut du « c'est apostrophe ». Donc, il est préférable de considérer que vous avez une phrase de base qui est la phrase sans l'extraction. Donc, vous analysez, par exemple, « tu joues ta vie ». Vous allez dire « tu joues ta vie ». Et vous considérez que cette phrase a subi une opération d'extraction. « C'est ta vie que tu joues ». Mais vous n'analysez pas « c'est et que ». « C'est et que », vous l'avez déjà analysé en disant que c'est le procédé d'extraction. Donc, grammaticalement, c'est ça que vous allez analyser. Et là, ça devient beaucoup plus simple. « Tu, sujet, joues ta vie », « grande verbale », avec « joues » ou « verbe », et « ta vie », c'est ou « des ». Voilà, on n'a plus de problème. Alors que si on commence à dire là « c'est ta vie que tu joues ». Alors, c'est quoi le verbe principal de la phrase ? Est-ce que c'est le verbe « être » ? Ça veut dire « cela est que ». On entre dans des choses qui sont complètement tordues parce que ça n'est pas... Disons que si on procède de cette façon-là, on décompose en fait ce procédé d'extraction qui est synthétique. C'est que ça fonctionne ensemble et on ne peut pas analyser que tout seul comme si c'était soit un relatif, soit une conjonction, etc. Et c'est un peu la même chose pour le reste. À chaque fois, il faut analyser la phrase de base, même dans une interrogation. Vous voyez, une interrogation, bon, vous pouvez toujours dire quelle est la fonction du pronom interrogatif, mais pour comprendre la phrase, il vaut mieux remettre la phrase sans l'interrogation et puis là, de l'analyser. Ensuite, il dit qu'il y a une interrogation sur tel élément. Alors ensuite, le détachement. C'est un deuxième procédé de mise en relief. Donc, vous partez par exemple de « le problème est que nous ne sommes pas assez nombreux ». Ça, c'est la phrase de base avec, donc, un sujet, le problème. Un groupe verbal attributif est « que nous ne sommes pas assez nombreux ». Et en position d'attribut, vous avez une subordonnée « que nous ne sommes pas assez nombreux ». Qui est une subordonnée compétitive, on verra ça plus tard. Bien. Donc, structure de phrase qui ne pose pas de problème. Si vous voulez mettre en relief le sujet, vous allez dire « le problème, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux ». Donc, vous voyez, le procédé est un peu différent. Il y a toujours le « c'est » qui apparaît, mais ce qui compte surtout, c'est le détachement. C'est-à-dire, le problème qui était déjà en tête de phrase, on le sépare en le détachant par une virtue. Souvent, il y a une reprise pronominale. Par exemple, à partir de la même phrase que tout à l'heure « ton avocate pourra te conseiller », on peut détacher ton avocate en disant « ton avocate, elle pourra te conseiller ». Alors là aussi, on peut essayer de faire l'analyse de la phrase résultante « ton avocate, elle pourra te conseiller ». En disant que, bon, qu'est-ce qu'il va avoir ? Ton avocate qui est apposée à elle, qu'elle pourra te conseiller ? Ou est-ce que c'est ton avocate qui est sujet ? Vous voyez, c'est un peu étrange, on a du mal à analyser la phrase sans tenir compte du fait qu'il y a donc un détachement. Donc il est préférable ici, une fois de plus, de dire « on a la phrase « ton avocate pourra te conseiller » avec un procédé de détachement qui conduit à une reprise pronominale, elle, et puis voilà. Et puis ensuite, on peut combiner les deux. On peut combiner l'extraction et le détachement. Et donc on obtient ce que tu joues, cet avis. Donc tout à l'heure, on avait cet avis que tu joues, qui était donc l'extraction du COD. Et on peut en plus opérer un détachement avec ce que tu joues, cet avis. De même pour « ton avocate pourra te conseiller » ou bien « ton avocate, elle, pourra te conseiller », on pourrait obtenir une combinaison de détachement et d'extraction avec celle qui pourra te conseiller, c'est ton avocate. Bon, le point important dans tous ces procédés, c'est d'être capable de les repérer et au fond de les enlever dans la phrase. D'être capable de revenir à la phrase de base sans l'extraction ou sans le détachement ou sans la combinaison des deux. Donc trois possibilités pour la phrase emphatique par extraction. C'est toi qui dois parler le premier. Qui est une extraction par rapport à la phrase de base « tu dois parler le premier ». Par détachement « tes amis, je suis certain qu'ils comprendront ta décision » Qui est un détachement par rapport à « je suis certain que tes amis comprendront ta décision ». Et puis par extraction plus détachement « ton travail, voilà ce qui doit être ta priorité » Par rapport donc à la phrase de base « ton travail doit être ta priorité ». Alors ensuite, il y a la forme impersonnelle, qui est une deuxième forme de phrase, qui est parfois, bon, c'est pas très compliqué ça, mais la seule petite difficulté, c'est qu'on le confond parfois avec la voix impersonnelle. Alors ce qu'on appelle forme impersonnelle, c'est le cas où on a une construction impersonnelle, qui équivaut, qui est encore une fois un réarrangement par rapport à une forme qui n'est pas impersonnelle. Par exemple, à partir d'un vent de panique soufflait, vous pouvez dire « il soufflait un vent de panique ». Donc là, vous avez obtenu une transformation à partir d'une phrase non impersonnelle « un vent de panique soufflait ». Vous l'avez transformée par la forme impersonnelle en « il soufflait un vent de panique ». D'accord ? Bon alors ça, du point de vue de la structure, c'est pas très compliqué à analyser, donc on peut toujours considérer que « un vent de panique » est le complément de « soufflait », le complément du verbe impersonnel « soufflait ». Mais pour comprendre la phrase, évidemment, peut-être qu'il est plus simple de revenir à la phrase de base d'un vent de panique soufflait. Alors, ça n'est pas parce qu'on a un verbe à la voix impersonnelle qu'on a forcément une forme de phrase impersonnelle. C'est-à-dire que si vous avez « il pleuvait », « il neigeait », etc., vous n'avez pas un équivalent non impersonnel. Donc là, on n'a pas une phrase de forme impersonnelle dans « il pleuvait ». On a simplement un verbe à la voix impersonnelle. Donc c'est la seule nuance à obtenir. Alors, un petit point technique supplémentaire, lorsque vous avez du passif ou de l'impersonnel dans une subordonnée, la phrase elle-même, on ne pourra pas dire qu'elle est de... la phrase globale elle-même ne va pas être de forme passif ou de forme impersonnelle. Par exemple, si vous dites « Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique », la phrase de base « Alice redoutait qu'il souffle un vent de panique », elle n'est pas du tout de type impersonnel. Elle n'est pas du tout de forme impersonnelle, puisque vous avez « Alice », « J'ai », « Redoutait », « C'est où ? ». Simplement, c'est dans la subordonnée qu'il y aura la phrase de forme impersonnelle, enfin une proposition subordonnée de forme impersonnelle. Mais la forme impersonnelle de la subordonnée ne contamine pas, si j'ose dire, la phrase complète. Donc, on n'a pas de forme impersonnelle dans ce cas. Et ce serait la même chose avec du passif. Par exemple, si on avait... Alors, attendez, où est-ce qu'on a mis la forme passive ? Deux témoins ont raconté la scène, la scène a été racontée par deux témoins. Si vous mettez « la scène a été racontée par deux témoins » dans une subordonnée, par exemple, « il prétend que la scène a été racontée par deux témoins », vous n'avez plus une phrase de forme passive. Vous avez « il prétend que », phrase de forme active, tout à fait banale. Voilà, même chose pour la forme négative, etc. Il faut que pour qu'on puisse parler de la forme de phrase au niveau de la phrase globale, il faut que ces formes de phrase apparaissent dans la phrase de base et pas dans une phrase intégrée dans une subordonnée. Alors, je vous donne aussi quelques compléments sur la négation, qui ne sont pas forcément des compléments à présenter avec les élèves, mais pour que vous connaissiez ces distinctions. Alors, dans la négation, on distingue plusieurs choses. Il y a d'abord l'opposition entre négation totale et négation partielle. La négation totale, elle correspond à une négation logique, en quelque sorte. Il y a une négation de l'ensemble de l'énoncé. Par exemple, « Elle aime le cinéma français, elle n'aime pas le cinéma français. Elle a besoin de vos conseils, elle n'a pas besoin de vos conseils, ou elle n'a nullement besoin de vos conseils, aucunement besoin de vos conseils. » Dans ce cas-là, on a « ne » et « pas ». Alors, souvent, il y a un effacement de « ne » à l'oral. « Elle n'aime pas le cinéma » au lieu de « elle n'aime pas le cinéma ». Et simplement, l'important, on prend une vue syntaxique, c'est qu'on a vraiment, dans « Elle n'aime pas le cinéma français », la négation logique de « Elle aime le cinéma français ». Ça, c'est la négation totale, qui porte donc sur l'ensemble de l'énoncé. La négation partielle, elle, elle porte sur un endroit précis de l'énoncé, sur un constituant particulier. Donc, par exemple, si vous dites « Personne ne l'a écouté », ça n'est pas une négation totale. On ne nie pas toute la phrase, on ne dit pas que quelqu'un n'a pas écouté. On dit que c'est la négation de « quelqu'un l'a écouté ». Quand je dis « Personne ne l'a écouté », c'est la négation de « quelqu'un l'a écouté ». D'accord ? Ou à la limite de « Certains l'ont écouté ». La négation partielle. Parce que si vous faisiez la négation totale de « quelqu'un l'a écouté », vous obtiendriez « quelqu'un ne l'a pas écouté ». Ça ne revient pas du tout à la même chose. Quelqu'un ne l'a pas écouté, ce n'est pas pareil que « Personne ne l'a écouté ». D'accord ? Donc, on voit bien la différence entre négation partielle, qui porte sur un élément, et négation totale. Par exemple, on peut avoir aussi « Rien ne changera », qui est la négation de « Quelque chose changera ». D'accord ? Il faut essayer de réfléchir à « Quand vous prenez l'énoncé, de quoi est-il la négation ? » Et là encore, si vous repartez de l'énoncé positif, quelque chose changera. Et si vous faites la négation, ça va donner « Quelque chose ne changera pas ». Et ça ne va pas... Ce n'est pas la même chose que de dire que « Rien ne changera ». Il y a quand même des jeux sémantiques assez subtils avec la négation. Nul n'est censé ignorer la loi. Ici, donc, négation au moyen du pronom « Nul », c'est la négation de « Certains sont censés ignorer la loi ». « Aucun « Nul » détail ne lui échappe, des négations de « Certains détails lui échappent », etc. Ça, c'est quand la négation porte sur un pronom. Mais la négation peut aussi porter sur un adverbe. « Elle ne travaille guère », c'est la négation de « Elle travaille beaucoup ». Mais la négation partielle. Parce que si vous faites la négation totale de « Elle travaille beaucoup », c'est « Elle ne travaille pas beaucoup ». Alors, vous allez me dire... Là, du coup, il y a une différence pas énorme, hein, entre « Elle ne travaille pas beaucoup » et « Elle ne travaille guère ». C'est vrai. « Elle ne travaille jamais ». Alors là, on voit mieux la différence, qui est la négation de « Elle travaille toujours ». Elle travaille toujours. Si vous faites la négation de « Elle travaille toujours », ça donne « Elle ne travaille pas toujours ». Ce qui n'est pas la même chose que « Elle ne travaille jamais ». « Elle ne travaille plus ». Négation de « Elle travaille encore ». Et encore une fois, si vous faites la négation totale de « Elle travaille encore », ça donne « Elle ne travaille pas encore », qui n'est pas la même chose qu'« Elle ne travaille plus ». D'accord ? Donc, tous ces cas correspondent à des situations dans lesquelles la négation porte sur un constituant adversaire, pronominal, bref. Vous avez une négation qui est susceptible de porter sur tel ou tel élément au lieu de porter sur l'ensemble de la... Et puis ensuite, il y a un cas un peu spécial, il y a deux cas un peu spéciaux, mais le cas spécial intéressant, c'est ce qu'on appelle la négation exceptive. Je ne sais pas si ça existe, je suppose que la même chose existe en espagnol, vous direz ça. La négation exceptive, elle se construit avec notre cœur. Et alors, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une négation, la négation exceptive. parce que quand vous dites « Je n'aime que les films français », pourquoi on dit que c'est une négation ? Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les films français. Ce n'est pas une négation dans ce sens-là. Au contraire, vous dites « Je n'aime que les films français ». Donc, où est la négation dans cette histoire ? Oui ? C'est ennui des autres types. Exactement. C'est ça. Ça veut dire « J'aime les films français », donc c'est positif. Mais ça veut dire « Je n'aime pas les films qui ne sont pas français ». « Je n'aime que les films français ». Il y a une espèce de double négation sous-jacente. « Je n'aime pas les films qui ne sont pas français ». Donc, c'est cette négation implicite qui justifie qu'on puisse parler de négation exceptive. Mais voyez que cette négation exceptive, elle a quand même un statut totalement différent de la négation totale ou de la négation partielle. Alors, deux remarques complémentaires. Vous pouvez, pour opérer une négation, avoir utilisé des moyens syntaxiques comme ceux qu'on vient d'examiner, mais il y a aussi la négation lexicale. Il y a des préfixes négatifs en français. Possible, impossible, réel, irréel, etc. Vous avez des préfixes négatifs qui fabriquent des négations. Et on voit bien le rapport, parce que si vous dites « Il est impossible qu'il pleuve demain », on voit bien que c'est l'équivalent qu'il n'est pas possible qu'il pleuve demain. Donc, la négation lexicale, ça vaut être un moyen lexical, et donc un moyen complètement différent d'un moyen de sa taxique, du point de vue sémantique, ça revient quand même vraiment au même. Et puis ensuite, il y a ce nœud très particulier du français qu'on appelle le nœud expléctif. Donc, qui s'emploie à titre facultatif dans les contextes où on a une sorte d'atmosphère négative, si j'ose dire. Par exemple, si on dit « Je crains qu'Alice ne parte. » Ça ne veut pas dire « Je crains qu'elle ne parte pas. » Ça veut dire qu'on craint que son départ est lieu. Donc, si vous dites « Je crains qu'Alice ne parte pas. » C'est que le départ est souhaité. Alors que dans « Je crains qu'Alice ne parte. » Le départ d'Alice est redouté. Donc, clairement, la phrase avec un nœud expléctif, « Je crains qu'Alice ne parte. » Elle n'est pas du tout négative. « Je crains le départ d'Alice. » C'est simplement... Donc là, il n'y a pas du tout de négation. Mais, en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas craindre. C'est lié un peu à la sémantique des mots possibles, si on veut. On ne peut pas craindre Enfin, je veux dire, on ne peut craindre que quelque chose qui peut arriver ou ne pas arriver. D'accord ? Sinon, on est certain. Et vous ne pourrez jamais dire « Il est certain... » Enfin, « Je suis certain qu'Alice ne parte. » « Je suis certain qu'Alice partira. » Et vous ne pourrez pas dire non plus, « Il est possible qu'Alice ne parte. » Parce que l'idée de « possible » ne véhicule pas cette idée que... Il y a la crainte que quelque chose ne se passe pas. On se passe, on ne se passe pas. Bon. Donc, c'est un peu... Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un peu l'idée qui justifie... Il y a quelque part, dans le sémantisme du verbe craindre, un contexte négatif très... très enfoui, mais qui est suffisant pour qu'on ait ce nœud qui soit apparu à un moment donné, pour le français, et qui est très instable. On peut très bien dire « Je ne trinque Alice part. » Alors, je vais vous poser la question, cette négation exceptive ne que... Elle existe aussi en espagnol ? C'est la même... « Je n'aime que les filles français. » Comment vous diriez l'équivalent de « Je n'aime que les filles français ? » Sans le mot. Seulement. « J'aime seulement les filles français. » D'accord. Donc, vous voyez, ça, c'est une particularité. Et le nœud expectif, non plus, je suppose. Ça, c'est vraiment une idiosyncrasie du... Ok. Alors, c'est vrai que... Sémantiquement, « Je n'aime que les filles français. » « J'aime seulement les filles français. » Bon. Globalement, c'est équivalent. Sémantiquement, il faudrait voir s'il y a des contextes dans lesquels les deux phrases ne sont pas équivalentes. Mais c'est vrai que la perte seulement véhicule aussi cette espèce de négation implicite. Alors, poursuivons maintenant avec le cas particulier. Là, on vient de voir donc les types, les formes de phrases. Maintenant, il y a quand même au niveau de la phrase de manière générale, un problème particulier avec les phrases qu'on appelle atypiques. C'est-à-dire des phrases qui ne sont pas du tout prototypiques, justement. Qui sont des phrases un peu spéciales et qui posent des problèmes d'analyse, mais qui sont très marginales. Donc, au fond, elles ne sont pas du tout au cœur de l'enseignement. Moi, je pense que ce n'est même pas la peine de les étudier dans un contexte d'enseignement du français et de l'anglais. étrangère, mais il faut que vous les connaissiez parce que ça apparaît forcément dans les textes et dans, en particulier, puisque souvent, une partie de ces constructions sont quand même réservées à l'oral, donc ça apparaît dans les textes, mais dans les discours directs, dans les textes. Alors, parmi les phrases atypiques, on peut distinguer trois grands types. Alors, il y a la phrase non-verbale, d'abord. Le type même de la phrase non-verbale, c'est une phrase comme « excellent se retit ». « Excellent se retit ». Quel est le problème qui est posé ici ? On n'a plus du tout la structure contemporaine non-verbale, donc faire qu'on n'est pas du tout dans la structure de la phrase. Simplement, on a quand même, on dit quelque chose de quelque chose. On dit « ce retit est excellent ». Donc, dans « excellent se retit », on a une sorte de sujet qui est se retit et puis une sorte de groupe verbal attributif avec un « et » qui est effacé est « excellent ». D'accord ? Alors, donc on a un sujet et puis quelque chose qu'on appelle, on peut appeler un prédicat parce que c'est pas vraiment, c'est pas un groupe verbal qui n'a pas de verbe. Donc, le prédicat, c'est ce qu'on dit du sujet. Il y a un sujet, on pose quelque chose de ce retit, on parle d'un petit et puis on dit qu'il est excellent, c'est le prédicat. Donc, le prédicat excellent donne une information au sujet de ce retit. Alors, ça, c'est une phrase qu'on appelle non-verbal. Il est préférable de l'appeler non-verbal que phrase nominale parce que, en fait, il y a toutes sortes d'énoncés dans lesquels on a des phrases non-verbales qui ne sont pas du tout composées avec un groupe nominal. Par exemple, si vous dites « Alice a démissionné incroyable », incroyable, c'est une phrase non-verbal, parce que ça veut dire « cela est incroyable ». Donc, vous avez bien un sujet imprédicat, la phrase, elle est réduite à l'énoncé du prédicat incroyable et on a une chose du même genre avec « quelle sottise ? » Quelqu'un fait quelque chose, vous dites « quelle sottise ? » Et en fait, vous faites « ceci est une sottise ». Cela est une sottise. Vous reconstituez un prédicat dont le sujet est implicite. Donc, il y a des phrases verbales complexes, mais laissons, limitons-nous aux phrases non-verbales simples. Alors, soit vous avez des phrases non-verbales simples avec deux constituants, un sujet en plus, un prédicat, donc, deux types déclaratifs, par exemple, « chacun s'accroît », type interrogatif, « prêts les enfants ? » Donc, les enfants sont prêts plus les enfants de sujet sont prêts prédicat avec en plus une forme, un type interrogatif. Et puis, vous avez parfois un seul constituant qui est le prédicat uniquement. Comme tout à l'heure, incroyable, cela est incroyable. Type déclaratif, « fermez le dimanche et les jours fériés », là, si vous avez ça sur une porte d'un magasin, ça signifie « ce magasin est fermé le dimanche et les jours fériés ». Donc, vous avez bien un prédicat « dehors », l'explanation, « l'ordre de or », c'est « fin de or », donc c'est aussi un prédicat. Donc, ça, c'est la phrase non-verbal. Ensuite, vous avez la phrase « elliptique ». Oui, pardon. C'est un exemple de « fermez le dimanche et les jours fériés » parce que le participe passé n'est pas considéré comme un balancéliaire. Non, c'est-à-dire que ce qui manquerait, c'est le verbe « effermer ». Ceux-là, « effermer », à ce moment-là, ce serait verbal. Mais là, on a un participe passé qui, à lui seul, ne permet pas de constituer effectivement un loyer verbal. Il ne constitue pas un loyer verbal. Mais vous avez raison, que ça mérite une précision puisqu'on a quand même quelque chose qui ressemble à un terme. Alors, ensuite, la phrase « elliptique », qui est un peu différente, enfin, même radicalement différente, là, c'est simplement qu'il manque un élément. Ce n'est pas que l'élément est restitué par le contexte, mais on a l'élément qui est fourni par le contexte directement. Donc, si vous dites « où est Pierre ? À l'étage ? » Évidemment, vous n'avez pas, vous n'avez juste pas répété « Pierre est à l'étage ». Donc, « à l'étage », ce n'est pas une phrase, c'est bien une phrase non-verbale, si on veut, mais ce n'est pas une phrase elliptique, c'est une phrase non-verbale au sens où il n'y a pas de verbe, mais ce n'est pas une phrase, il faudrait dire « averbale » à ce moment-là. Comment est-ce qu'on met un nom ? Non-verbal, il faudrait mieux dire « averbale ». Bref, peu importe, ce n'est pas grave. Ici, on a donc une phrase parce qu'on est à l'oral. Qui a la réponse ? Moi, c'est aussi une phrase elliptique. Où est le dessert dans le réfrigérateur ? Comment dit le dessert ? C'est le dessert grand, que le dessert est dans le réfrigérateur. On n'est pas du tout dans la situation où on a qu'elle se dise un prédicat qui désigne quelque chose qui est dans la situation d'énonciation. Le dessert, ce n'est pas un prédicat du tout. Quand on a quelque chose de... Quand on a un élément tout seul dans le cas de la phrase averbale, c'est forcément un prédicat. Là, dans la phrase elliptique, un élément tout seul, il n'est pas forcément le prédicat. Et puis enfin, ça, on le mentionne, le mot « phrase ». Par exemple, une phrase qui se réduit à « oui », « non », etc. « bonjour », « bonsoir », « merci », etc. Il arrive que des phrases soient réduites à insolubles. On l'appelle le mot « phrase ». Ça, il n'y a pas de grand-chose à dire de plus à ce sujet. Alors, maintenant, comme toujours, les descriptions sont faciles sur le papier, mais il faut qu'on regarde un petit peu dans un texte pour voir comment la chose fonctionne en détail. donc je vous propose de réfléchir sur l'analyse des types et formes de phrases dans le texte suivant. Alors, en revanche, on ne va pas laisser tomber, ce n'est pas la peine de dire à chaque fois une phrase déclarative, etc. On va s'intéresser uniquement au cas où on aura des interrogations, du point de vue des types de phrases uniquement aux interrogations et éventuellement aux phrases de type impératif. mais je pense qu'il n'y en a pas dans ce texte, donc ce sera surtout l'analyse des interrogations. Et puis, ensuite, les formes de phrases, les négations, les structures d'extraction dans le phase, etc. Et toutes sortes d'autres choses. Éventuellement, vous verrez qu'il y a aussi des phrases. Alors, il y a aussi, il ne faut pas oublier, on a pas mal d'occurrences dans ce texte d'incises. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé des incises du type d'ITI, d'ITAL, etc. Ce sont des structures un peu particulières dans l'analyse de la France. Voilà, je vais vous laisser un petit moment pour réfléchir à ça et puis ensuite, on corrigera. je ne vais pas vous interroger individuellement pour gagner un peu de temps mais avant que je vous donne des éléments de correction, est-ce que vous avez repéré dans ce texte des cas qui vous ont posé problème ? Alors, par exemple ? J'avais un groupe sur « Et vous donc, qui ne vous aimerait ? » Je ne savais pas s'il y a l'idée séparante « Et vous donc, et qui ne vous aimerait ? » Ou s'il y a l'idée « Qui ne vous aimerait ? » Alors, ici, « Et vous donc, qui ne vous aimerait ? » Ben oui, là, ça pose effectivement un problème parce que on a un point d'exclamation qui en principe termine une phrase mais on n'a pas de majuscule derrière. Donc, ici, on est typiquement dans un cas qui n'est pas standard. Je pense que ce qui est le plus raisonnable ici, c'est d'imaginer qu'on aurait plutôt un peu l'équivalent que le point d'exclamation ici ne termine pas la phrase. Et donc, on aurait un peu l'équivalent d'une virgule. mais quelle était votre question exactement sur cette phrase ? Non, c'est ça, je ne savais pas si l'analité séparément et ou quand qui suppose une activité expérimentique et ensuite qui nous ressemblait qu'il ferait une interrogative séparément. Bon, on a effectivement une structure de phrase atypique, il y a plusieurs solutions pour rendre compte du et vous donc, mais là, la structure de qui ne vous aimerait est claire, on a une interrogation. Oui, alors, oui. Oui, j'ai une autre question par rapport « Que vous est-il arrivé demanda madame Chiffreville ? » « Que vous est-il arrivé demanda madame Chiffreville ? » « Que vous est-il arrivé demanda madame Chiffreville ? » « Oui. » « Est-ce que vous pourriez considérer ça comme une phrase interrogative ? » Alors, en fait, ici, on a exactement la même structure que « disait-elle, dit-il, etc. » « C'est une incise. » Donc, ça veut dire que la phrase « L'incise, vous allez à un niveau énonciatif différent. » C'est-à-dire qu'elle ne se situe pas du tout sur le même plan que l'énonciation principale. Donc, du point de vue énonciatif, c'est totalement indépendant, ce qui fait que vous êtes tout à fait en droit d'analyser que vous est-il arrivé comme une phrase interrogative. Et tous les « dit-il, etc. » en fait, ils n'interviennent pas du tout dans la structure de la phrase. Les « dit-il, demanda, etc. » Ce sont complètement des ajouts initiatifs qui n'affectent pas du tout la structure d'une phrase. Donc, en fait, on en vient pas compte pour l'analyse en type et forme. Par exemple, ici, « Vous êtes adorable par exclamation dit-il, on analyse, vous êtes adorable. » Donc, « Vous êtes adorable » c'est ça, c'est ça. Donc, si on laisse de côté le « au » qui a été une sorte d'interjection en début de phrase. Et, en effet, on n'a pas de... On a à nouveau cette structure, on a un point d'exclamation mais pas de majuscule derrière. Donc, on est un petit peu embêté. Mais, en tout cas, ce qui est clair, c'est « êtes-vous méchant ? » ce n'est pas une question. Ce n'est pas « Est-ce que vous êtes méchant ? » Ça signifie « Vous êtes méchant mais dit d'une manière plaisante, etc. » Et donc, là, on a une structure interrogative qui a une valeur assertive, en réalité, enfin, déclarative et avec une forme expérative. Donc, là, c'est curieux parce qu'on a une structure syntaxique avec inversion du sujet qui rappelle l'interrogation mais qui est, en fait, une phrase déclarative. Donc, comme je vous le disais au départ, il y a tout de même souvent ces discordances entre les structures syntaxiques privilégiées pour tel ou tel type de phrase et puis la réalité des structures des types de phrases qu'en s'est. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais parcourir un petit peu les points intéressants de ce texte que j'ai mis en couleur ici. Donc, vous apprenez l'allemand. Alors, c'est une interrogative. Donc, j'ai mis en couleur les interrogations, les négations, etc. et j'ai mis en gras chaque fois qu'on a des incises. Dit, brunner, dictet, etc. Donc, je ne vais pas commenter les incises. il n'y a pas une fois qu'on les apparaît il n'y a pas tout à dire. Donc, vous apprenez l'allemand. Cette interrogation est intéressante parce qu'elle a une structure de phrase déclarative. Vous apprenez l'allemand, ce n'est pas « apprenez-vous l'allemand ». Encore une fois, une discordance entre la structure syntaxique et la valeur pragmatique. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça ? Il n'y a que les Français pour inventer ces sortes de trappes. « négation exceptive ». Pardon ? « négation exceptive ». Oui, il y a une négation exceptive, tout à fait d'accord. Mais, il y a aussi quand même une structure d'emphase. Quelle serait la phrase de base ? Les Françaises inventent ces sortes de trappes. Alors, oui, on n'a pas lu le texte, mais c'est un texte extrêmement drôle. En fait, oui, je suis désolé, j'aurais dû prendre quelques instants pour vous situer un peu le contexte. C'est un extrait de Balzac le Cousin Ponce dans lequel, en fait, c'est un passage du roman où il est question de faire rencontrer deux jeunes personnes, enfin, donc, Cécile et quelqu'un à qui on veut la marier, qui est un certain Brunner, Brunner. et donc, la famille de Cécile a appris que cet allemand Brunner a de l'argent, etc., donc ils sont très intéressés pour essayer de la marier. Alors, elle joue le jeu, elle montre des grammaires d'allemand, elle fait, qui, sur ce, enfin, elle s'arrangea, Cécile Bavarda considérablement et s'arrangea pour que Frédéric, Frédéric Brunner, aperçut un dictionnaire d'allemand, une grammaire, un gueux, etc., donc elle fait semblant d'avoir caché, mais il montre quand même des livres d'allemand pour dire qu'il s'intéresse à l'allemand, mais en fait, lui, il remarque que, donc il lui pose la question, vous apprenez l'allemand, elle, elle répond, donc, vous êtes méchant, c'est pas bien, monsieur, de fouiller dans les cachettes, alors que c'est montré, c'est fait exprès pour qu'il le voie, évidemment, je veux lire que dans l'original, il y a deux ans que j'apprends l'allemand, très bien, très bien, mais lui, c'est là où Balzac est très ironique, la grammaire est donc bien difficile à comprendre car il n'y a pas dix feuillettes coupées, donc en fait, vous savez, autrefois, les livres, il fallait couper des pages pour les lire, bon, là, il y a dix feuillettes coupées, si ça fait deux ans qu'elle apprend l'allemand, elle n'a pas dû ne va prendre grand-chose, donc bon, voilà, elle n'est pas dupe du tout de la situation, et puis il y a toutes sortes de jeux sur les stéréotypes nationaux, il n'y a que les françaises qui ont inventé ces sortes de trappes, alors trappes, ici, ça signifie piège, une sorte de piège, et puis ensuite, un allemand ne résiste pas à ces sortes de témoignages, etc., donc bon, voilà, il y a tout un, tout un, toute une scène comme ça où ils sont, où la famille de la vie, parce que le garçon il est tout seul, il n'a pas sa famille, il est en France, donc toute une scène où ils essayent de faire en sorte que l'allemand soit, soit, séduit par la fille, mais en fait ça n'a pas marché du tout parce que l'allemand la trouve complètement insupportable et extrêmement écoïste, etc., et finalement, ils inversent la chose et comme Brunner n'a pas cru de leur fille, ils font croire que ce Brunner est un sale type, un complètement, un chiffre. Voilà, il serait de mauvaise famille, c'est le fils d'un cabartier allemand, le neveu d'un marchand de peau de lapin, enfin, donc, c'est vraiment, c'est vraiment, si vous ne l'avez jamais lu, le cousin pose, je vous le conseille, c'est vraiment extrêmement drôle, très, très cruel sur la nature humaine et sur les conventions sociales, enfin, les jeux sociaux, etc., bon, bref, voilà, donc, pour situer en quelques mots le contexte. Donc, il n'y a que les Françaises pour inventer ces sortes de trappes. C'est vrai que, si on met la phrase, je n'ai pas pensé à ça, les Françaises, les Françaises inventent ces sortes de trappes, en effet, je ne vois pas tellement comment on pourrait faire autrement qu'il n'y a que on peut mettre cette espèce de structure emphatique pour obtenir une négation acceptable. Pour avoir seules les Françaises peuvent inventer ces sortes de trappes, mais ici, oui, il y a quelque chose, on ne peut pas dissocier, si vous voulez, la structure d'emphase de la négation exceptionnelle. Très bien. Donc, êtes-vous méchants, on en a parlé. Ce n'est pas bien de fouiller ainsi dans mes cachettes. Donc, ici, on a une négation. Alors, il y a deux ans que j'apprends l'allemand. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Ici. Il y a deux ans que j'apprends l'allemand. Comment ça s'amène, c'est ça ? Oui ? Est-ce que c'est une structure personnelle, on ne peut pas dire que c'est pas la vraie personnelle, parce qu'on pourrait dire cela fait une autre chose, que je ne peux pas prendre un an ? En fait, ce n'est pas tellement, c'est comme ça, l'apparence d'une structure personnelle, mais en réalité, c'est une structure d'emphase. La phrase de base, c'est j'apprends l'allemand depuis deux ans, et en fait, on a mis en relief la durée de deux ans. Donc, oui, ça a l'apparence d'une structure « il y a que », mais c'est le « il y a que » et l'équivalent. C'est une autre forme, c'est en phase, comme le « c'est que ». Par exemple, on pourrait dire « c'est ton père qui arrive », « ton père arrive », « c'est ton père qui arrive », « il y a ton père qui arrive ». Vous voyez ? « c'est ton père qui arrive », « il y a ton père qui arrive ». Il y a une nuance, c'est sûr, c'est pas tout à fait le même genre d'extraction, mais c'est la même structure. Alors, « Cécile confuse ce retour-là pour ne pas laisser voir sa rougeur ». Alors, j'ai mis en vert « ne pas » pour vous montrer un exemple ici de négation qui n'affecte pas, c'est pas la phrase qui est négative ici, elle se retourne, c'est pas qu'elle ne se retourne pas, mais on a, en fait, une négation dans une structure, une construction infinitive qui est intégrée comme étant, comme dépendant de « se retourner ». Alors là, en revanche, un Allemand ne résiste pas à ces sortes de témoignages, là on a une négation totale. Ensuite, « Vous êtes adorable, on a une structure, celle dont j'en ai déjà parlé, donc une structure de phrases déclaratives avec un type, une structure de phrases déclaratives avec un type exclamatif. Bon, « Et vous donc qui ne vous aimeraient ? » j'avais effectivement mis en bleu parce que ça pose un problème particulier, on en a déjà parlé. « Maman, ça va bien, » dit-elle à l'oreille de sa mère qui revint avec pause. Alors, « Ça va bien ? » Bon, c'est simplement ici une phrase déclarative exclamative. « L'aspect qu'une famille pendant une soirée est pareil, ne se décrit pas. » Donc, négation, négation totale. Alors, ensuite, « Vraiment aujourd'hui, » disait-elle, « On ne saurait prendre trop de précautions quand il s'agit de mariage. » Alors ici, on a une négation réduite au « ne ». On n'a pas « ne pas ». Mais, ça vient du... de la construction verbale. Et pourquoi, madame, donc ici, on a une structure interrogative, « Que vous est-il arrivé ? » également. « Vous ne connaissez pas notre aventure avec ce brunner qui avait l'audace d'aspirer à la main de Cécile. » Ici, on a une phrase de type interrogatif avec une négation. Mais, la phrase de type interrogatif, elle a une structure de phrase déclarative, structure syntaxique déclarative. « C'est le fils d'un cabartier allemand. » Donc là, on a un présentatif. Mais ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. « Est-ce possible ? » Interrogatif. « Vous, si ça gase. » Alors, « Vous, si ça gase. » « Vous, qui est si ça gase. » Donc, avec le prédicat « si ça gase. » et le « vous, qui est le sujet. » Donc, phrase à verbale. « Ces aventuriers sont si fins. » Donc, phrase déclarative de forme exclamative. « Aucune fortune ne peut suffire à un drôle, etc. » C'est une négation ici, partielle. « Mademoiselle, votre fille eût été bien malheureuse. » Bon, phrase déclarative de forme exclamative. « Comment vous a-t-il été présentée ? » Phrase interrogative. Phrase de titre interrogative. Oui ? « Phrase de titre on ne saurait prendre trop de précautions quand il s'agit de la réaction. » Oui, alors, « On ne saurait prendre trop de précautions. » Donc ici, on peut considérer simplement qu'au lieu d'avoir une négation en « ne pas », c'est difficile ici. Qu'est-ce que ça signifie ? On ne saurait prendre, on ne peut pas prendre trop de précautions parce qu'il faut toujours en prendre beaucoup. Donc on ne peut jamais prendre trop de précautions. Mais en français, on ne dit pas, on ne saurait pas prendre trop de précautions. Et là, je pense que l'impossibilité de mettre pas vient de cette construction particulière ne serait plus infinitive. Donc, c'est une négation atypique avec un « ne » seul. Mais c'est une négation totale. Ce n'est pas une négation partielle. Pas d'autres questions sur... Bon, ça n'est pas, au fond, par rapport à d'autres années syntaxiques, ça n'est pas forcément très très compliqué, ce genre de choses. Simplement, bon, il faut connaître un petit peu cette typologie. Alors, je vous rappelle un peu le plan du cours et ce qu'il nous reste à faire. Donc, on a vu les deux premiers points, fonction des mots et groupe de mots, avec tout ce qui concerne donc les fonctions dans la phrase, le groupe sujet, les fonctions complément d'objet, attribut, etc., etc. Ensuite, on vient de terminer la partie sur phrase et proposition avec phrase simple, phrase complexe, phrase complexe par subordination, coordination, juxtaposition, les types de phrases, les formes de phrases et les phrases atypiques. Et maintenant, il nous reste deux points qui seront... Bon, le deuxième point a l'air un peu long mais ce sera rapide parce qu'on ne va pas approfondir trop chaque notion, donc examiner les natures de mots pour elles-mêmes et puis ensuite, on terminera par une analyse plus détaillée des différentes sortes de subordonnées parce que ça, c'est quand même utile pour... dans l'analyse grammaticale. Alors, bon, tant pis, on ne va pas faire de pause puisqu'on... je vous ai laissé quand même pas mal de temps pour faire l'exercice et on va terminer le cours comme ça. Alors, pour la nature des mots et groupe de mots, je commence par le nom et le groupe nominale. Bon, sur le nom, on ne va pas dire grand-chose bien qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Il y a tout un sujet de savoir comment on classe les noms en l'analyse. Aujourd'hui, c'est un sujet, il fait partie de la recherche contemporaine de savoir comment, quelle est la typologie des noms. c'est un sujet extrêmement intéressant. Mais là, on se contente d'opposer, vous voyez, les noms propres et les noms communs. Et puis, dans les noms communs, il y a les êtres animés et les êtres inanimés. Alors, évidemment, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que seuls les noms communs renvoient à des catégories. Des catégories au sens de la catégorisation. Vous vous souvenez, au début du semestre, je vous avais parlé de la catégorisation. Dans les langues, les catégories, elles sont véhiculées par les noms, les verbes, etc. Elles sont particulées par les noms. Et puis, il y a des mots, je ne sais pas, chez, etc., etc., qui renvoient à des catégories. Parce que ces catégories, elles vous permettent de savoir, quand vous les maîtrisez, à quoi servent ou quelle forme a un objet qui appartient à cette catégorie. Par exemple, voilà, je ne sais pas, si on prend la catégorie des chaises, vous savez que ça sert à s'asseoir, en principe, il y a un dossier, enfin, pas en principe, il y a un dossier, si il n'y a pas de dossier, ça ne peut pas vous récordir ce qu'il y a des chaises, etc., etc. Donc, bien, quand vous avez un nom commun, le nom commun, il évoque une catégorie, concrète, abstraite, quelque importe. Mais le nom propre, lui, il n'évoque pas du tout une catégorie, c'est complètement différent, du point de vue sémantique. Du point de vue syntaxique, ça ne change pas grand-chose, mais du point de vue sémantique, c'est qu'on est content. Un nom propre, ça renvoie à un particulier, c'est-à-dire, le nom, je ne sais pas, Paris, mais ça renvoie à la ville, à une ville particulière, Madrid, à une ville particulière. Même s'il existe une autre ville qui se nomme Paris, ce n'est pas grave, c'est juste une sorte d'homony, mais à chaque fois, le nom renvoie à un particulier. Même, quand vous prenez les prénoms, je ne sais pas, Maria, le... Il y a toutes les Maria, les Maria ne sont pas une catégorie, à part la catégorie des personnes qui s'appellent Maria. Mais il n'y a pas des propriétés de toutes les Maria qui se differaient que je reconnais, ah oui, toi tu t'appelles Maria parce que tu es conçue comme ça, etc. Non, ce n'est pas possible. Mais les noms propres ne renvoient pas à des catégories, mais à des individus, à des particules. D'accord ? C'est quand même une différence extrêmement importante entre noms propres et noms propres. Et puis dans les noms communs, on peut distinguer des animés et des inanimés parce que ça... grammaticalement, ça a parfois des conséquences mais on n'aura pas tellement l'occasion de les étudier. Et puis, il y a une autre distinction entre non comptable et non massif ou bien entre non concret et non abstrait. Alors, c'est surtout la distinction entre comptable et massif dont je vais reparler tout à l'heure lorsque l'on parlera des différents types de déterminants. Parce que ça, ça joue un rôle pour l'emploi de certains individus. Alors, un complément qui n'est pas indiqué sur cette diapositive, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des phénomènes d'entonomase, c'est-à-dire un nom propre qui devient un nom commun. Entonomase. Ça se... Ça se... Ça se... Ça se... Ça se prononce avec un test à fin. Par exemple, bon... Je ne sais pas, ampère, c'est une mesure en électricité. C'est un grand savant, ampère, c'est devenu comme un poubelle, qui s'appelle tel comme français, le poubelle vient du nom d'un préfet qui s'appelait tel... ¿Cómo un effet en Tomas? A, N, T, O, O, M, A, S. Oui, je suis désolé, je n'ai pas pensé à le mettre sur la diapositive. Bon, mais vous pouvez aussi avoir de l'entonomase dans des situations où vous utilisez un nom propre, en fait, non pas pour désigner la personne, mais pour faire une catégorie. Par exemple, il n'y a pas parce qu'il y a le Mozart de la Pisa. Ce serait quoi le Mozart de la Pisa ? Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un génie de la pizza. C'est un super restaurateur et qu'on fait une pizza excellente. Donc là, quand je dis le Mozart de la pizza, Mozart ne fonctionne plus comme un non-common. Il devient un non-common. Il faut désigner une catégorie, le génie de la pizza. Donc, il y a effectivement une distinction très importante de base entre non-common et non-common, mais il peut y avoir des passages de l'un à l'autre. Alors, ce qui va nous intéresser du point de vue syntaxique, c'est d'abord la question des déterminants. Parce que, bon, le non, on ne va pas les approfondir plus que ça. Il y aurait des choses à dire, mais qui ne font pas partie de la tradition du savoir grammatical élémentaire. Alors, le premier, on l'a vu, la structure du groupe nominal, c'est déterminant plus non plus expansion. Je ne le rappelle pas ici, puisque je m'intéresse aux constituants eux-mêmes. Donc, une fois qu'on a parlé du non, il faut parler du déterminant. Et déterminant, il y a plusieurs types. Donc, on va voir un peu les différents types, et puis les rôles des déterminants. On va voir que le déterminant, il joue un rôle principal, qui est la régulation d'extensité. Il faudra que je vous explique la notion d'extensité. Et puis, certains, les possessifs et les démonstratifs, ils ont un double rôle de régulation d'extension et d'extensité. En fait, grosso modo, l'idée, c'est que, je vais vous expliquer juste après, ces deux notions d'extension et d'extensité, mais l'idée générale, c'est que dans le groupe nominal, déterminant, plus non, plus expansion, par rapport au nom des loyers d'extensité, le déterminant joue un rôle de régulateur d'extensité, tandis que l'extension va jouer un rôle de régulateur d'extension. Donc, il y a une sorte de répartition des rôles, extension, extensité, mais bon, pour que vous compreniez bien ça, il va falloir que je vous explique les choses. Mais avant, juste un rappel, dans les articles, vous avez, dans les déterminants, il y a une première catégorie, qui est la catégorie de l'article. Donc, la catégorie générale des déterminants comporte, elle-même, plusieurs sous-catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des articles, qui elle-même contient trois formes. L'article défini, l'article indéfini, l'article partitif. L'article défini, bon, un, 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 j'allais, c'est le, la, un, l'apostrophe de femoyer. L'article indéfini, un, une, des, attention, toutes les dents, par exemple, elle achète des fabricants. parfois il y a une forme de qui apparaît lorsque on a un adjectif antéposé on va dire elle mange des fruits délicieux mais si l'adjectif est antéposé à fruits on va dire elle mange de délicieux fruits donc il y a une forme de une sorte de forme réduite de l'article indéfinit pluriel des donc une deuxième remarque en dehors de cette remarque sur la forme de quand on a un contexte négatif il y a aussi cette transformation en deux elle mange des fruits, elle ne mange pas de fruits alors qu'est-ce que je parlais tout à l'heure des notions d'extension et d'extensité qu'est-ce qu'on ne vise pas ce sont vraiment des notions tout à fait fondamentales pour la compréhension du fonctionnement du groupe nominal mais ça c'est pas des notions que doivent connaître les professeurs mais pas les élèves donc la notion l'extension c'est tout simplement l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable donc en fait l'extension on parle aussi bien de l'extension d'un nom que de l'extension d'un concept c'est une notion qui vient d'un logique c'est pas un logique notamment pas royal et donc des mots appartenant aux mêmes gens sémantiques disons peuvent avoir une extension plus ou moins grande par exemple si vous prenez véhicule ça a une extension plus grande que voiture qui a une extension plus grande que je sais pas moi 4x4 etc donc pourquoi ça a une extension plus grande parce que l'ensemble des choses que vous pouvez nommer voiture est forcément pardon l'ensemble des choses que vous pouvez nommer véhicule est forcément plus grand que l'ensemble des choses que vous pouvez nommer voiture puisque dans l'ensemble véhicule il y a le sous-ensemble voiture puis il y a le sous-ensemble camion le sous-ensemble bus ou je ne sais pas donc vous avez un premier moyen pour réduire l'extension d'un nom c'est simplement le vocabulaire vous allez par exemple là j'ai pris sur ce schéma véhicule qui a une extension plus grande que voiture qui lui-même a une extension plus grande que SUV par exemple donc ça c'est le moyen lexical pour réduire l'extension du nom vous changez de nom et ça vous donne une extension plus petite mais en fait s'il n'y avait que ce moyen on aurait besoin d'un trop grand nombre de noms dans les langues on ne peut pas se contempler ce genre de moyen il y a aussi un moyen syntaxique c'est-à-dire que vous ajoutez une caractérisation et ça vous crée un sous-ensemble par exemple voiture rouge vous ajoutez un adjectif ça vous crée un sous-ensemble de l'ensemble des voitures mais vous voyez que s'il fallait un nom spécial pour parler des voitures rouges ça ne sortirait pas parce qu'il faudrait aussi un nom spécial pour parler des voitures vertes des voitures rapides etc. donc c'est inconcevable dans les noms donc on a des moyens de réduction d'extension qui passent par la syntaxe donc vous voyez que c'est l'expansion du nom qui va réduire l'extension attention ne confondez pas expansion nominale et extension donc l'expansion du nom va me servir à réduire l'extension alors l'extensité en revanche c'est plus l'idée de quantité c'est pas un ensemble c'est une quantité c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est appliqué c'est pas l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable mais c'est l'ensemble auquel il est effectivement arrivé par exemple si vous prenez trois voitures ça a une extensité plus grande qu'une voiture simplement il y en a trois il n'y en a pas deux hommes dont deux hommes sont entrés c'est une extensité plus petite que l'homme dans l'homme est mortel parce que l'homme est mortel c'est un le générique ça veut dire tous les hommes sont mortels donc en fait pour l'extensité vous pouvez avoir une extensité zéro aucun aucun homme n'est une île zéro et puis ça va jusqu'à deux trois millimits jusqu'à l'infini l'homme est mortel tout homme est mortel c'est le générique c'est la vie donc l'extensité elle parait comme ça donc en fait on peut remarquer que l'extension donc grosso modo c'est ce que je disais tout à l'heure les expansions nominales vont réguler l'extension tandis que les déterminants vont réguler l'extensité pour l'instant je laisse de côté les déterminants processifs et démonstratifs quand vous prenez un nom hors emploi le nom tel qu'il est dans le dictionnaire enfin cheval et bien ce nom il a une extension l'extension elle est indépendante de l'emploi du nom vous savez que le cheval a une extension plus petite que mammifère par exemple et plus petite qu'animal mais plus grande que je ne sais pas si vous connaissez un type de cheval particulier mais les noms n'ont pas d'extensité en dehors de leur emploi en fait quand vous employez un nom quand vous passez donc de la langue au discours quand on quand on envoie quand on fabrique un énoncé quand on produit un énoncé on passe de la langue non encore envoyée au discours et bien lorsque vous passez au discours et que vous ne parlez plus un cheval comme ça en général tel qu'il est dans le dictionnaire vous êtes obligés de donner l'extensité quand vous passez de la langue au discours vous êtes obligés de dire si vous parlez de un cheval ce cheval mon cheval les chevaux en général etc donc en fait quand le la régulation d'extensité elle apparaît comme une nécessité dès que vous passez de la langue au discours c'est ce qu'on appelle l'actualisation en fait c'est ce qu'on appelle l'actualisation on actualise le nom c'est à dire au lieu qu'il ait une référence purement virtuelle qui ne désigne rien quand je regarde le mot cheval dans le dictionnaire il ne désigne aucun cheval particulier mais dès que vous passez à désigner quelque chose y compris au général ou au contexte vous passez de la langue au discours et donc vous êtes obligés de donner une information sur la régulation d'extensité d'où le rôle des déterminants alors on va voir plus tard après que les déterminants possessifs et démonstratifs ils font les deux en même temps pourquoi ? parce qu'en fait un possessif ou un démonstratif ils contiennent un article et une information comme une comme une expansion nominale par exemple si vous dites mon livre c'est comme si vous disiez le livre de moi donc vous avez l'article de moi comme une expansion donc en fait les déterminants pareil avec le démonstratif ce livre le livre que je montre il y a une double information dans les possessifs et les démonstratifs donc on y reviendra mais la base c'est ça c'est que les expansions nominales servent à réduire l'extension des noms et les déterminants à indiquer l'extensité alors quand on entre dans le détail pour l'article dans le détail de l'analyse sémantique de l'article on peut remarquer ça c'est un schéma qui vient de la linguistique de l'islam guillaume qu'il y a au moins deux emplois on a déjà un tout petit peu parlé mais de chacun des deux grands articles du français un et le je laisse vous coter les formes de pluriel qui impliquent des problèmes particuliers mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut percevoir dans l'emploi des articles les deux articles un et le ont tous les deux des emplois génériques et des emplois spécifiques un emploi générique c'est un emploi où l'extensité est maximale et un emploi spécifique c'est un emploi où l'extensité est qu'elle a donc quand je dis un enfant doit se coucher de bonne heure c'est un enfant en général donc là l'extensité est maximale c'est un emploi qu'on appelle générique si je dis un enfant entra dans la salle et s'assise sur une chaise le 1 de un enfant le 1 de une chaise sont tous les deux en emploi spécifique extensité 1 génésie un enfant particulier une chaise particulière même chose avec l'article 9 si je dis l'enfant demande à l'enfant de venir je vise un enfant particulier ou alors dans un texte si j'ai parlé d'un enfant et puis après je dis l'enfant je reprends je parle ensuite de je parle dans la suite de mon texte de l'enfant et je renvoie à un enfant dont il a été question par contre c'est un emploi spécifique mais si je dis l'enfant est de la liberté l'enfant en général j'ai un emploi générique donc extensité maximale donc c'est intéressant de remarquer que aussi bien un que l'oeuvre peut avoir des emplois spécifiques ou des emplois génériques maintenant comment se fait-il que vous savez dans les langues en général il n'y a jamais deux choses qui servent exactement ou même en quoi parce que si un et le avaient exactement les mêmes valeurs spécifiques ou exactement les mêmes valeurs génériques un des deux aurait disparu dans l'histoire française donc si les deux sont restés c'est que chacun a un bon temps la spécificité l'emploi spécifique de un est différent de l'emploi spécifique de le et de même l'emploi générique de un est différent de l'emploi générique de le c'est pour cette raison que dans ce schéma on voit que on a cette représentation de la différence entre un et le certes un et le ont tous les deux un sens générique et un sens spécifique mais ils ne sont pas orientés de la même façon alors qu'est-ce que ça veut dire ce schéma vous avez U qui désigne l'universel ou la généralité et P qui veut dire le particulier ou le saint-lui d'accord donc vous avez un mouvement que Guillaume appelle le mouvement de particularisation qui va un mouvement de pensée c'est cognitif c'est pour lui c'est vraiment quelque chose qui se passe dans notre esprit donc un mouvement qui va du général au particulier on va vers de plus en plus particulier et ça c'est le mouvement de l'article 1 le sens de l'un pour Guillaume c'est un mouvement de particularisation qui va être transmis au nom donc ce mouvement de particularisation qui va du général au particulier soit vous l'interrompez précocement et ça donne un article de valeur générique soit vous l'interrompez tardivement et plus vous laissez la particularisation se poursuivre et bien plus vous allez vers le particulier et vous obtenez donc un spécifique et l'article le lui aurait ce mouvement inverse de généralisation c'est à dire que le sens de l'article le c'est un mouvement de généralisation si ce mouvement de généralisation est interrompu précocement et bien ça donne un article spécifique et s'il est interrompu tardivement ça donne un article de sens générique alors comment justifier cet ordre on peut comprendre à la limite pourquoi pas il y a un général particulier donc il y a une tension mais pourquoi il met-il le un avant le le après alors il y a plusieurs raisons une première raison qui explique la différence entre le un spécifique et le le spécifique c'est que vous savez bien dans un discours le peut avoir des emplois qu'on appelle anaphoriques où il reprend un nom qui a été introduit par l'article un antérieurement donc il y a bien une forme d'antériorité de un par rapport à le d'ailleurs j'introduis quelque chose dans le discours avec un par exemple je vous dis il faisait beau un homme entra dans le parc et puis un peu plus moi je vais dire l'homme s'assit sur un autre donc j'ai introduit un référent avec l'article indéfinie et ensuite je vais référer à ces référents que j'ai introduit avec l'article indéfinie au moyen de l'article indéfinie donc il y a une différence déjà entre de ce point de vue là entre les deux emplois spécifiques des articles un introduit un référent dans le discours mais il n'a pas la possibilité de renvoyer à quelque chose dont on a parlé avant et puis le lui inversement il n'introduit pas le référent dans le discours mais il renvoie à quelque chose qui est déjà identifié le présuppose l'existence le présuppose l'existence si vous dites le dans quelque chose c'est que ça existe forcément ou alors ça existe dans les représentations par exemple vous allez dire je cherche la maison qui a des volets verts parce qu'elle existe mais vous allez dire je cherche une maison qui est des volets verts parce que vous savez pas donc ça c'est la différence entre elles l'article là peut aussi référer fermer la porte c'est pas la porte dont vous avez parlé auparavant c'est la porte qui est ici donc là c'est une référence délétique par exemple bref on a donc cette différence entre un et le spécifique mais il y a aussi une différence entre un et le générique en fait vous voyez le un générique il a beau être proche du général il est orienté vers une particule le un générique est orienté vers une particule comment je le vois en l'emploi quand vous prenez cet exemple un enfant doit se coucher de bonheur ce genre d'emploi générique de l'article n'est en général concevable que dans la situation où en fait vous dites une généralité mais qui s'adresse à quelqu'un en particulier par exemple vous êtes avec un je sais pas de babysitting et vous dites à l'enfant que vous gardez allez c'est l'heure d'aller se coucher il veut pas pour le convaincre vous lui dites un enfant doit se coucher de bonheur bon jamais ça vous viendrait à l'esprit de lui dire quand vous êtes en face de lui l'enfant doit se coucher de bonheur en général ça on va pouvoir trouver ça dans un traité de psychologie par exemple je ne sais pas mais quand vous vous adressez à quelqu'un de particulier vous êtes obligé d'utiliser le un un générique si je m'adresse à un étudiant ou une étudiante je vais dire un étudiant de votre niveau devrait savoir faire ça un étudiant en général mais je vais pas dire l'étudiant de votre master sait faire ça en m'adressant à quelqu'un donc il n'y a rien une orientation vers le particulier alors que le le générique lui n'est pas du tout limité il est vraiment orienté vers l'universel vers le général et c'est la généralité maximale quand on dit l'homme est mortel l'enfant est de la liberté ça on ne s'adresse pas à quelque chose de particulier c'est la plus grande généricité d'ailleurs il y a une autre généricité possible avec un article défini pluriel les les enfants ont de la liberté les hommes sont mortels on a l'impression que c'est la même chose mais là il y a une différence aussi mais la généricité est moins puissante avec les que avec avec l'homme parce que par exemple vous pouvez dire j'aime les romans en général mais pas celui-ci d'accord avec quand vous avez un générique avec l'article défini pluriel vous pouvez extraire un élément de la généralité mais ça c'est impossible avec lui si vous dites l'homme est mortel mais pas enfin bon avec cette exon c'est pas terrible mais mais pas les supérieurs ça marche pas vous pouvez dire les hommes sont mortels mais pas les supérieurs vous voyez ce que je veux dire donc il y a quand même bien des différences entre la généricité de le et la généricité de le c'est normal c'est à dire que comme je vous le disais tout à l'heure si ces deux articles étaient totalement équivalents si c'était deux façons complètement libres de signifier la généricité ou la spécificité on n'aurait pas deux arts de nom et trois ce système est un système extrêmement important et ça bon ça on ne l'enseigne pas c'est pas quelque chose qui s'enseigne dans les grammaires aux élèves aux apprenants etc mais c'est bien que les professeurs perçoivent la différence en général on le demande simplement aux élèves d'être capables de reconnaître que c'est indéterminant mais vous il faut que vous ayez à l'idée qu'il y a quand même une différence entre ces emplois numériques et spécifiques alors il faut ajouter au sujet de l'article défini qu'il existe des formes qu'on dit contractées de l'article défini alors par exemple elle va au travail c'est la malgame la fusion de la préposition a et de l'article le elle va à le travail on pourrait dire si au lieu d'avoir l'article défini le j'avais le possessif son je dirais elle va à son travail mais bon ça ça marche mais on peut pas dire elle va à le travail mais elle va au travail elle donne à manger aux animaux le haut le haut est l'équivalent de a plus elle donne à manger à les animaux si j'avais du singulier je dirais elle donne à manger à la girafe de plus le c'est dû elle revient du travail donc elle revient de le travail et de plus le c'est dû alors là on va avoir des petits problèmes d'identification avec ces formes parce que du coup pour du et d ça introduit des possibilités de confus pour du j'en parlerai la semaine prochaine parce qu'il va y avoir une confusion avec le partitif mais pour d on voit déjà qu'il y a un problème parce que on a vu tout à l'heure que dans l'article indéfini on a la forme d elle achète des fruits alors comment je fais on va avoir un problème pour identifier d lorsque c'est un article défini contracté l'herbe d champ est verte et quand d est un article indéfini pluriel j'achète des fruits alors vous voyez ça c'est pas une question grammaticale très compliquée j'achète des fruits des articles indéfinis pluriel l'herbe des champs des formes contractées d'articles définis mais c'est ce genre de petit cas est très intéressant à travailler avec avec des élèves parce que ça oblige à une petite réflexion grammaticale ce sont deux formes exactement identiques et donc on voit pas forcément la différence au début mais en pratiquant en faisant en faisant en sorte de faire apparaître la préposition l'herbe de ce champ on voit bien qu'il y a la préposition alors qu'il n'y a pas du tout de préposition possible dans j'achète des fruits je sais pas j'achète de quelque chose j'achète quelque chose alors ça c'est un exemple intéressant alors une dernière remarque pour terminer on parle de formes contractées de l'article mais vous voyez donc l'article définit contracté mais c'est tout autant une préposition qu'un article on aurait pu dire c'est une préposition contractée c'est à dire que il faut pas se laisser piéger par l'idée qu'on parle d'un article c'est pas juste un article l'article définit contracté c'est article c'est préposition plus article c'est vraiment les deux donc c'est une dénomination très trompeuse de la grammaire scolaire d'ailleurs la grammaire méthodique du français proposait l'amalgame c'est un amalgame donc comme ça on ne dit pas ni que c'est un article ni que c'est une préposition voilà il faudra inventer un mot c'est je sais pas un préparticle je sais pas il faudra trouver quelque chose parce que c'est vraiment très trompeur de dire article défini parce que c'est pas un article c'est la fusion d'un article et d'une préposition alors est-ce que vous avez des questions je réserve le problème de l'article pour la semaine prochaine parce que c'est un peu long à expliquer il faut entrer dans le détail de la distinction entre les non massifs et les non comptables on va pas avoir aujourd'hui pas de questions ça va alors j'ai réalisé un point j'ai vu que j'ai été convoqué à nouveau pour vous savez les réunions des directeurs de l'UFR j'ai lu une fois par mois je vais en avoir une encore au décembre le 7 donc le 7 c'est la séance que j'avais prévue le 7 décembre c'est l'avant-dernière séance donc j'avais prévu comme je vous l'ai dit de faire une séance d'entraînement alors ce que je me suis dit c'est que ce qu'on pourrait faire parce que donc le cours va pouvoir avoir lieu mais comme d'habitude je ne peux rester que une heure une heure et quart maximum donc ça ne permet pas de vous faire l'examen deux heures ou plus ce que je me suis dit pour être pas mal c'est je vous envoie soit deux solutions soit on trouve un créneau ou une salle le lundi et vous venez le lundi à un moment donné faire l'examen deux heures en limité et puis le mardi on le corrige ou alors je vous l'envoie par mail je le mets sur le site du cours vous vous débrouillez vous essayez de faire vraiment uniquement deux heures et puis on le corrige en une heure le lendemain c'est peut-être plus simple plutôt de trouver une salle bloquer deux heures d'accord très comme ça bon ben je vous l'enverrai même un peu avant si vous voulez comme ça vous ferez quand vous aurez le temps ce sera vraiment un sujet exactement du même type que l'examen c'est à dire en gros 10 questions sur un texte plus ensuite étudier de subordonnées et en général il y a une dizaine d'occurrences de subordonnées première question sur 10 points deuxième question sur 10 points donc donc on fera ça d'accord très bien merci de votre attention et à la semaine prochaine merci